Alors un first ban Idali. Oh attends tu vois le game ? Non oui tu vois le game. Oui je vois le game. Mais eux ne voient pas le game. Donc je vais mettre le game pour eux. Allez je clouc. Tu peux refaire les bruitages. Allez je clouc. Oh oh le ban Nunu. Ah bah ça alors. Ils ont un espion sur le stream. Tu sais ce que je trouve très curieux c'est que tu vois on est deux à cast tu vois on va toujours dans les lobbies et très rarement ils demandent le nom du stream. Je trouve ça curieux. L'équipe va dire c'est deux coachs. Ouais. Il y a plus souvent des gens qui disent on refuse que vous soyez là que de gens qui disent quel est votre stream. On va voir si c'était sur le stream. Si c'était sur le stream ils vont ban Arianna. Ouais non. Héhé. Je pense qu'ils ont juste... Ils ont ban Arianna. Ils ont vu la game. Non on l'a dit tout à l'heure quand ils sont arrivés que ça c'est Derrick il a dit tout à l'heure que Dalidou ça va jouer que Rihanna au mid non je pense pas qu'ils aient stream hack c'est formidable quand même sinon tu bannerais pas Rihanna comme ça bah sachant qu'on a 15 viewers ça peut être n'importe qui dans les 15 on était à 22 tout à l'heure alors qu'elle va être le dernier man c'est encore cindra qui open et cindra qui open cindra toujours open et kenen j'avais oublié le kenen ils vont se faire je vais rien dire il y a deux vrais pics la cindra on sait faire qu'elle hier on a fait une game on a joué on a pic kenen cindra tam kench les mecs en face en dodge et la gamme de frais quand on a reta qu'ils ont bannent kenen cindra tam kench oh putain what first pick jarvan echo alors ça c'est du jamais vu j'ai pas fait les profils peut-être que c'est un gros joueur de jarvan même il y a du yesu jarvan yesu je sais même pas quoi dire c'est osé c'est vraiment osé comme first pick du coup il y a encore tous les persos au p2 il y a encore la car il y a encore la catherine tam kench cindra moi je pense qu'ils vont plus que la karma franchement si c'était intelligent il prendrait genre karma karma kaitlin parce qu'ils n'ont pas besoin de pick leur jungler en vrai tu prends karma kaitlin et dernière rotation tu prends genre élise et j'ai pas besoin de prendre quoi que ce soit pour moi là ils viennent de se refaire la draft kaitlin karma voilà attends est ce que ils écoutent mon coaching via le stream ou via ils avaient prévu ça la question se pose là qu'est ce que tu fais quand tu commences avec jarvan yesu tu prends whatever the fuck you want parce qu'il n'y a pas de logique j'ai pas en vrai il faudrait partir sur un brome non là tu prends si tu me rends jana jana non non tu prends alistar non si tu mets le yesu au top et tu mets un truc et une grosse eau humide ah si tu peux j'aurai non c'est un victor si tu veux essayer de faire un truc tu mets alistar victor c'est la seule solution pour faire marcher cette compo après alistar jinx se ferait quand même dominer en ligne ouais il serait massacré en ligne chauvet ouais ouais ok ouais pourquoi pas du coup qu'est ce que tu prendrais en last avec kenel kaitlin karma je pense qu'il va prendre les signes il a toujours envie de jouer son lycine et honnêtement il serait pas dégueu dans la compo en vrai tous les junglers sont forts enfin moi je vois bien oh 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 rexail les signes même scanner pourrait aller elise encore même c'est joanie pourrait c'est joanie pourquoi pas moi je verrais bien les signes ou rexail plutôt les signes et au mid du coup tu prends sin oh 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 s'intérêt contre sio c'est pas ouf par contre ça se joue non si c'est non ça se joue très mal victor clairement tu prends victor victor c'est beaucoup mieux ouais mais après c'est vraiment euh c'est comment dire c'est faible contre un jarvan enfin une fois qu'il est ulti bah tu cours dans l'ulti quoi bah t'aimes pas faire des tours dans ton ulti ? riven alors ça je m'y attendais pas du tout ça va donc être un canon mid ? ou une riven mid ? je comprends plus rien mais non ! non ! tu... c'est... calme toi alors c'est un jarvan top je veux dire echo c'est pas idiot avec bard c'est pas... mais le dessus c'est pourquoi vous avez pris Yasuo dans cette compo ? euh je vais regarder si c'est un main Yasuo c'est un main Yasuo c'est un main Yasuo c'est un main Yasuo il dirait pas OTP mais gros 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 main Yasuo disons qu'il a 674k sur Yasuo et derrière c'est une daily à 73 franchement franchement s'il rate son début de game il va commencer à courir après les poulets et ça va pas le réussir hein surtout que le Yasuo il va être contre un kenen kenen ça tient bien hein euh t'es sûr contre un kenen ? oui oui c'est euh... qui est kiting illaoui qui est riven oui et puis ? et puis c'est jarvan qui est top oui et puis ? et puis ça fait jarvan top contre riven top et kenen mid contre Yasuo mid pourquoi ? non ça pourquoi ? pourquoi ? ce serait pas riven mid contre Yasuo mid et jarvan top contre kenen top ah tu voudrais qu'ils swapent l'ort planer et mid laner ? oui sachant que Derekao avait dit dans l'interview que tu n'écoutes pas sachant que le matchup riven Yasuo est pour Yasuo je vois pas pourquoi il ferait ça le matchup riven est pour Yasuo ? matchup riven Yasuo est pour Yasuo pardon ? si Yasuo est bon le matchup riven Yasuo est pour Yasuo ok c'est vrai parce que moi je vais te dire que j'ai joué le matchup oui mais tu n'es pas un bon Yasuo ouais c'est pour ça que j'ai dit d'accord je suis quand même monté d'Iran 5 en jouant Yasuo j'étais hardstuck en plate 1 pendant un très long moment il n'y a absolument aucune raison qu'ils mettent la riven mid contre Yasuo c'est ça Yasuo rect riven oui donc après Ghost Artanish n'est pas une référence sachant que il n'a jamais joué contre la meilleure riven du monde il savoure ce matchup parce que c'est ce qu'il est comme matchup et qu'il kiffe les plays mais concrètement après je pense qu'un bon Yasuo ça va à tout après ça dépend si la décrypte bien sûr si t'arrives en 1v1 comme ça et que tu le tapes comme un con tu vas te faire tuer mais si la décrypte tu peux tellement dodge tous les trucs de riven bah oui riven c'est ce qu'il est par contre ouais riven c'est très ce qu'il est je suis désolé mais là les perso les plus ce qu'il est du jeu c'est genre riven c'est Yasuo c'est vain dix signe veine c'est pas ce qu'il est enfin c'est pas que c'est pas ce qu'il est c'est que c'est il y a une mécanique à avoir c'est le qualité et c'est exactement ça qui est ce qu'il est parce que concrètement sur quelqu'un t'as pas besoin t'as pas besoin d'être plus qu'il est sur veine que sur un je sais pas une jigs par exemple si 100% si tant que tu sais qu'elle était et que tu sais te placer c'est mécanique de base alors pour ceux qui disent que riven n'est pas ce qu'il est je vous invite à la jouer et de monter avec parce que clairement c'est hyper dur à jouer comme champion j'ai essayé plein de fois franchement ça a l'air con quand on se fait recte par une riven en 2-3 auto attaques mais quand tu la joues il y a beaucoup de petits détails de cancel d'auto attaques et de cancel d'animation que c'est pas évident et c'est seulement les bonnes riven qui savent faire tout ça en gros quand je joue contre une riven je regarde combien de games elle a si elle a moins de 100 games c'est free win si elle a 400 games au plus bah oui exactement pour moi riven c'est le genre de perso c'est comme chaco ou truc comme ça soit t'as un otp soit tu la joues pas exactement j'ai jamais vu un chaco avec 20 games moi je vois que des otp chaco ou pas de chaco anivia c'est pareil anivia tu vas avoir très peu d'anivia à 10 games joués sauf que anivia est beaucoup moins cancer joué par contre j'y arriverais quand même pas à dire qu'anivia c'est ce qu'il est ah non non anivia n'est pas ce qu'il est anivia n'est pas pas très ce qu'il est elle a une mécanique elle a une mécanique très différente de tous les autres persos du jeu c'est de créer un terrain pour bouger l'adversaire dans ses skillshots aucun autre perso n'a ça trundle non quel skillshot de trundle est ce que tu écoutes ce que je dis thalia ok ziggs oui aussi certes j'ai eu tort j'ai eu tort j'ai complètement zappé ces deux champions j'ai eu tort bon la game va commencer on entend le son cake excuse moi hippie hippie putain je l'ai dans ma tête pfff allez on est parti ici c'est hey c'est un full ping bonjour hey ils veulent aller dans le bush au mid h e i c'est quoi haute école d'imbécil informatique informatique oui on va dire ça par contre ils sont quasiment full ad les icep gaming club alors que les circus gaming ont des dégâts plutôt mixte ils ont le eco qui va jouer ap je pense ils ont regardé ses rune oui oui après haute étude d'ingénieur il n'a pas regardé ses rune mais il a 22 ap niveau 1 sans citer l'ap donc je pense clairement qu'il est parti d'accord c'est vrai que le i c'est souvent ingénieur c'est ingénieur ou informatique en fait i ah oui ingénieur oui pas bête effectivement en fait je m'étais dit il y a quoi comme moi qui commence par i et je me dis merde c'est vrai que moi aussi je fais des études d'ingénieur enfin j'essaye apparemment c'est tu avais raison c'est R1 mid on m'appelle prophète dans le milieu ouais je suis pas convaincu de pourquoi du comment mais pour voir on va voir comment il gère le mashup bah ça je non je vais rien dire je vais rien dire ça suffit déjà du côté du groupe ça s'agit alors il va obliger le écho à venir vers eux pour faire le bleu parce qu'il a mis une ligne de trappe donc il va pas faire le bleu vu les 3 trappes qu'il avait passé si le écho voulait faire le bleu il faisait passer très près d'eux en fait et se prendre 3-4 autres attaques ici c'est je sais pas si c'était l'extrême mais c'est bien joué ici c'est campus fm ouais ouais c'était ça joue bien du côté de circus en général par contre là il a pris un très mauvais trait c'est il fait exactement la même chose que la game d'avant faudrait que quelqu'un aille lui dire loupio arrête waouh le cul full ranch là contre zvartek j'ai pas regardé le nom du joueur trade orc chicken run zvartek mythisman et greedy outplayers chicken run très bon film chicken run le beau trade dans les crimes comme tu dis et le bon poke de karma ah c'est insupportable karma continue arrête de le jouer en plus je dis ça mais je te dis le pique souvent oh dommage que loupio n'ait pas mis les dégâts en 3 minutes il y a déjà 17 à 9 et 1000 lives des deux côtés avec lane enfin pour les deux joueurs de la cheville attention le gank au mid lane de circus de rekao le flash obligé et une petite maisentente toute petite maisentente ce qui fait qu'ils auront pas le kill au final parce que de rekao a utilisé son flash pendant que king il a oui a décidé de retourner pourquoi j'ai pris cette voie il y a zvartek qui a réussi à mettre un skill shot dans le vide alors que ça bougeait pas c'est dur là pour la bot lane de hissep alors honnêtement je suis en train de penser mais un matchup yassu contre even mid j'aurais vraiment préféré avoir des exhausts que des skinheads ah oui ah oui 100% d'accord avec toi un matchup comme ça c'est largement mieux en fait ouais mais sur yassu en général j'adore le l'exhaust et de rekao et même avec riven contre yassu c'est bien de rekao qui va pas finir le bleu on va donner à barde on va donner à barde ohhhh zvartek qui va flash hors du truc mais riven qui va récupérer le kill malgré le fait d'avoir été pris par les traps greedy out player qui va essayer de stun dereka en prendre le kill sur dereka loupio est-ce qu'il va mourir derrière aussi et riven aussi va mourir sur le bomb de yassuo non est-ce que c'est et le E de yassuo qui va tuer le yassuo krik qui va se retrouver en 1v3 qui a réussi à E hors du truc mais y'a le portail de barde qui va le suivre bonjour t'appeler c'était vraiment très 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 aigridi de la part des circuses ils sont passés sous la tour ils sont venus par le bug de la jungle des Isep pour prendre un kill derrière ça leur coûte 3 personnes en vrai je pensais à la base que ça allait être favorable pour pour les circuses mais l'Isep a très bien retourné la situation t'es super agressif ils sont passés par le dessous la tour mais ils s'étaient pas pris la tour c'est pour ça que je non mais non ils sont venus quand même t'es pas censé venir par là à 5 minutes de jeu oui oui je suis d'accord avec ça parce qu'après t'as le coup une retraite en fait comme en France actuellement non mais si tu viens de ce côté là t'es obligé d'aller vers l'avant si tu recules t'as le tour après ils sont complètement fermés comme la France actuellement comme la France actuellement il a pas qu'il a passé c'est plus sage il va perdre un peu de cru oh attention est-ce que dommage la trappe ouais y'a Bart qui a dit I'm not taking that shit c'est à dire je vais pas prendre cette merde ça s'appelle Publix ou First Pick Jarvan hein pour l'instant on voit pas trop le but surtout ouais c'était en réponse à Kennen en vrai ouais il y a eu First Pick Kennen derrière ils prennent le Jarvan mais en plus enfin Jarvan s'il met son ulti qu'est-ce que Kennen fait pourquoi pas mais Jarvan top c'est bizarre surtout c'est que Kennen va activer son ulti pendant que oui c'est ça il va s'enfermer tout seul dans le ticket là en tout cas on a une bot lane en faveur du circuit gaming de 40 crypts j'avais pas regardé 61 à 17 lignes c'est la pls et en top lane on a les 20 cryptes d'avance et au mid on a des cryptes d'avance mais on a des kills mais bon Riven Riven peut s'échapper assez bien je pensais que l'Eko aurait le temps de mettre sa zone pour le stun après l'ulti de Yasuo en vrai oh attention le retour de Kingy là oui pour essayer de prendre le kill et l'ulti qu'il a fait arrêté par le wall cet ulti ce wall il était fantastique attention Treadorque qui rentre sur Kennen et Kennen qui a eu peur de l'ulti de Treadorque euh mine de rien il fait mal avec son Jarvan quand même attention le kill sur il a oui ah non est-ce que elle aura le temps de mettre son shield son shield non il n'y a pas de shield et le kill ça se joue à un pv dans le sens négatif pour Kingy là oui il avait il avait son shield il avait son shield non il n'avait pas ça a été up pile au moment de dernier tick de l'ignite oh la la affreux pour Kingy là oui je pense qu'il est capable de spammer la touche ah ok oui c'est kiting il a oui je dis Kingy là oui parce que ça ça a plus de royauté on a un statique il est posé à dire si haut alors d'habitude on voit beaucoup plus enfin même tout le temps des danseurs fantômes alors tu veux que je t'explique pourquoi vas-y parce que c'était fait il y a deux ans et que il a oublié de changer c'est pas d'explication alors un bard qui marche vers le trap oh la la et qui prend cher aussi la tour bot qui peut encore tomber assez vite là honnêtement oh attention l'ulti il a raté son combo il a raté son combo en tout cas ce qu'on peut dire c'est no ulti jarvan mais on voit que Derekao il il a pas beaucoup d'impact là bah qu'est-ce que tu veux impacter le midi push le body push le topi push bah justement il a tout ce qu'il a fait à lui c'est suivre le echo et l'empêcher de l'écho de gank qu'est-ce que Derekao il a ? il a un flash et il a des lanes qui gagnent partout pourquoi est-ce qu'il diverait pas ? il pourrait ouais tu dive et tu flash out parce que s'il dive ok ça peut ça peut les faire aller loin de loin ça peut aussi backfire sur eux et après ils sont derrière alors que s'il fait rien ils gagnent je vais te dire la raison pour laquelle c'est fait parce que Derekao quand il meurt une fois il a tendance à être beaucoup moins présent sur les lanes il reste très bon sur les objectifs là il sécure un dragon d'océan d'ailleurs faudra que je le mette mais il a tendance à un peu délaisser les lanes une fois qu'il meurt une fois attention et gros dégâts de Derekao on voit que Derekao déjà fait pas mal de dégâts ouais j'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit j'ai juste vu Derekao complètement disparu de la map encore un fight au mille est-ce qu'il va réussir à mettre le wall encore une fois mais il script oh attention l'ignite qui va tuer voilà l'arroseur arrosé cette fois-ci c'est Kiting laoui qui prend le kill il a de quoi être déçu parce que s'il placait la tornade là c'était le kill pour lui ouais il a été un petit peu trop rapide sur sa tornade c'est des choses qui arrivent c'est ça qui différencie le challenger de chicken run peut-être que chicken run est challenger dans l'âme mais il y a un truc que j'aime bien dire c'est t'as beau avoir 4 kills d'avance du côté de Isep les circuits gaming ont quand même plus d'un cas d'avance ils ont fait pareil la game d'avant ils ont push la botlane très vite après ils ont fait la tour après ils ont swap maintenant ils prennent la top lane ils vont prendre deux et une tour dans pas longtemps il est déjà très loin ouais elle va être prise sur cette wave il y a Derikao qui vient pour l'objectif OHHHH BARD BARD l'outil est assez approximatif je fais le stun derrière il y a beaucoup de ping sur la map attention Derikao qui va aller sur chicken run oh il a eu peur et l'Heralds voir Exai passer et dit tiens un coup de patte attention Dadidou qui se retrouve presque à top position mais qui évite de quelques timos le 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 dash de Echo et le stun de Caitlyn mais pas cette fois ci Echo arrive à temps dedans Dadidou qui va finir sur une très belle ulti suivi sur le stun de Echo le Echo il tient vraiment bien dans les games pour l'instant ouais le greedy out player fait du bon taf des gros gros dégats en fait ils pensent qu'ils ne s'attendent pas à ce que le Echo soit full AP ce qu'on voit plus c'est que le Echo plutôt tanky dans la jungle et Lupio qui va juste mettre des dégats mais pas finir là ils ont pris la T1 bot ils ont pris la T1 top qu'est-ce qu'il reste sur la map la T1 mid il reste aussi la T2 bot et la T2 top et la T3 top et la T3 bot oui non mais attends et un Rift Herald et les Raptors mais je parlais du domaine mais je parlais du domaine des T1 en fait boum est-ce qu'il va suivre non il a pas voulu suivre le Yasuo je pense que ça aurait été possible mais greedy très très greedy parce qu'il y avait les traps derrière lui il aurait TP mais les autres derrière pour passer ils auraient dû marcher dans les trap mais c'était quand même un target prioritaire ouais mais tout seul ils la tueraient pas tout seul ouais et avec la ouais c'est ça Carva en fait c'est elle qui change un peu la donne alors Krik un truc à noter pour tous les gens qui veulent jouer Caitlyn c'est mettre ton ulti dès que tu l'as quasiment ça fait pas mal de dégats voilà ça permet de de faire peur de faire reculer bon ben sur faut éviter de mettre un ulti sur un mondo comme ça j'aurai une cible un peu désolé ohlala les walls de Yasuo qui souvent quand même arrêtent des skillshots qui sont assez gros bon là il a arrêté un mantra Inner Flame de Karma et il a déjà arrêté deux ulti de Kiting Ilaoui pardon de King Ilaoui voilà la T1 au mid qui va être prise il fait 3 tours à 0 et malgré le 7 à 2 Apple 3K5 d'avance pour les Circus on a dit qu'on voulait une game de plus de 20 minutes et je pense que c'est ce que Circus Gaming essaye de faire n'empêche toujours pas vu les filles enfin le pourquoi du le first pick Jarvan pour ça ou alors c'est pour ça c'est pour ça ah Dadidou qui va mourir de l'ignite de l'ignite Crick qui est un mauvais adressé qui aurait pu flash heal pour sauver son il aurait pu heal tout court il était en range je suis pas convaincu à 100% qu'il était range si moi je suis convaincu persuadé parce que c'est mes sentiments qui le disent et pas une preuve matériel attention Mithisman qui est obligé de flash et Bart qui est à catch Crick Crick qui va être obligé de flash très très beau flash pour éviter de mourir tout de suite par contre ça veut dire que Crick n'aura pas moyen de se replacer instantanément dans un futur proche c'est à dire dans les 5 minutes à suivre le drake infernal qui va être pris du côté de Circus ça veut dire que je dois préparer un euh infernal drake de montagne pardon et ça tombe bien je l'avais déjà en mémoire attention kiting laoui qui a mis son ulti et un flash qui est utilisé ça va pas suffire Circus gaming est un petit peu moins euh dans la confiance qu'à dernière game mais ils sont quand même dominants dans ma vie c'est un peu pur du potentiel de one shot de l'équipe d'Anders quand même entre echo full ap un gerban et un SU un SU en vrai je sais pas si Circus gaming a de quoi tuer les joueurs de ISAP si Riven n'arrive pas à mettre les dégâts derrière ils ont un Kennen ça fait mal à tout le monde mais pas en mono cible Katelyn ah mais regarde la différence du but entre Katelyn et Jinx il y a un item complet d'avance ohlala c'est dur mais il n'y a pas que la DC dans la team surtout si Crick se fait échopper par un bon bump de Yasuo ou de Jarvan il peut signer son arrêt de mort bon ils sont actuellement en train de renvoyer le Rift à sa tombe en attendant que le Barou prépare son entrée dans le Rift dans une minute Greedy Outplayer qui rentre dans le tas tout seul et ça va se faire punir tout de suite par Derekao et ses copains voilà voilà là c'est le moment où Circus active leur mode on va finir la game petit échange de position il faudrait que ça qui passe à travers les murs et Barouz ah la Jinx a vraiment pas de dégâts pour ça oh 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 elle a très peu de dégâts elle est pun dans son positionnement loin tout en mettant des auto attaques mais comme tu dis son retard en farm attention Lupio qui est chopé on va mettre timing ça il suffira quand même avec les armes oh et l'ulti Jinx qui va finir Lupio Crick qui se retrouve derrière tout seul Crick qui est mal positionné Derekao qui va être obligé de revenir voilà ça c'est le truc c'est que certes ils sont devant un objectif mais ils prennent pas un kill les Circus bah là je dois me demander quand même où était Kinelle et Raven au mine et je me pose réellement la question qu'est-ce que Circus doit faire pour gagner bah là le problème à mon avis pour moi ils doivent signer j'ai pas ça attention GradyOutplayer qui va rentrer dans le tag qui va stun DADIDO DADIDO est sorti du stun mais ça suffit pas pour rester vivant très 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 mauvais pour eux parce que ça fait 3 kills de suite pour la Jinx ça fait beaucoup de kills pour la Jinx la Jinx qui va pouvoir revenir dans sa partie tranquillement ohlala Derekao qui s'en est fallu de peu pour éviter la tornade de Yasuo en vrai le pio s'est fait catch et en allant l'aider Crick s'est positionné entre Jarvan Yasuo et go mais il y a eu un très beau portail de bard oui très beau portail de bard très belle ulti de bard pour commencer Mithisman qui a fait le travail en vrai pour son équipe pour catch l'adversaire bien sûr la roquette de Zvartek était aussi plutôt bien malgré leur laning phase la botlane est pas trop mauvaise dans leur décision en mi-game petite précision d'ailleurs l'utile de bard c'est 2,5 secondes pour votre prochaine game pour éviter de faire comme le Yasuo qui a lancé c'était trop tôt et ça que vous ayez de la ténacité ou non exactement dans la tête 1 2 2,5 go ah il me semblerait que dans 3 minutes il y aura une petite pause il y a des spoils sur facebook attention greedy outplayers qui va se faire non pas cette fois une fois mais pas deux ils font la danse de la pluie autour de ce bush où il y a la pink ward et daddy do qui va rentrer dans le tas avec kenen il a pas beaucoup de dégâts en vrai et kiting laoui avec riven qui va essayer d'aller sur bard bard qui va mourir de l'ignite le jarvan qui va aussi mourir grâce à la kiting qui met une super auto attaque et un petit bomb de greedy outplayers qui va mettre son ulti pour aller sur daddy do daddy do qui va survivre quand même et Yasuo qui va essayer de mettre un nul non il va juste partir je pense qu'ils vont tenter un baron ils devraient tenter un baron ce serait le call juste à faire mais et faut se rappeler qu'il y a quand même les deux caries ça peut faire assez mal oh wow 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 il y a un certain une certaine rexail qui ne bouge pas alors ça c'est donc ça le déco il y a un certain nombre de gens qui ont été déconnectés tu sais que pendant un moment j'ai pensé que c'était fait exprès et qu'il attendait pour voir le sonar si les mecs arrivaient non 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 ça c'est ça paraissait quand même bizarre de c'est possible mais t'attends pas entre deux bouches oui ça me paraissait bizarre mais je me suis dit tiens c'est pas con je peux pas parler dans le chat mais en tout cas je pense qu'il n'y aura pas de réponse de la part des comment on appelle ça pardon comment on appelle ça excuse moi c'est pas des ça comment on appelle les isep comment ça n'aura pas de réponse pas de réponse genre ils vont pas venir contest excuse moi je ne suis pas très clair dans mon choix des modes dans un thème faudrait que j'ai une petite icône baron aussi quand ils ont le baron bah un petit carré violet ouais faire un stat de baron power play ah non 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 n'exagère pas chagas alors ajouté on a le temps de faire un petit point sur le stuff vas-y je t'écoute alors niveau du kennel on a la protobelt et presque le zonia mais pas tout de suite pas encore normalement il devrait pouvoir le finir après le baron ouais il devrait largement pouvoir le finir après le baron Jarvan qui est parti direct sur la plaque du mort pourquoi pas de toute façon je le connais vraiment pas de Jarvan top je comprends pas trop ce qu'il veut faire avec ce pic le le écho qui part vraiment full ap avec la protobelt aussi lui il va essayer d'assassiner catelyn de toute façon j'ai l'impression que tout leur type va essayer d'assassiner catelyn il a su haut pareil full dégâts lieux statique ils vont vraiment sauter dans le table là il va falloir faire attention c'est quand jing sera son IE ce que catelyn l'a déjà et ça c'est vraiment un changement dps énorme pour la DC donc si il y a une fight maintenant c'est un avantage énorme pour les circus du fait de l'IE c'est vrai mon karma là un stuff normal de karma support le bard qui part sur de l'armure c'est vrai qu'il y a beaucoup d'AD quand même il est parti très vite sur l'équipe comment il s'appelle celui-là le frost queen c'est j'aime pas du tout cet item pourquoi ? c'est uniquement un avis personnel mais en fait je trouve qu'il te prend un slot pour rien c'est à dire que là il se retrouve avec un slot pour la frost queen et un slot pour la side stone qui n'apporte pas grand chose alors que quand tu fais comme karma juste un slot pour le eye of the watchers tu peux directement faire des items beaucoup plus vite mais l'actif ne vaut il pas le goût ? l'actif il est sympa mais faut savoir jouer avec si c'est faire un item juste pour l'actif c'est vrai qu'après il est vraiment bien actif en fait ouais moi franchement il faut savoir contre quelle équipe c'est vrai qu'avec leur team qui veut rush pourquoi pas essayer de choper quelqu'un qu'ils sont en train de retraiter mais ça fait un actif sympa pour un slot d'item en moins enfin c'est vraiment un avis personnel mais j'aime pas du tout cet item et du fait aussi que là comme ce qu'il a fait il a rush le comment il s'appelle la frost queen et du coup il a encore s'assassé au niveau 1 donc il a 3 wards dans son inventaire et 3 wards ça part très vite quand tu commences à mettre la vision pour un baron ou pour un dragon tes 3 wards t'es bien content quand t'en as une quatrième et I have the watcher il y en a 4 du coup ? I have the watcher il y en a 4 je ne savais pas c'est pour ça qu'il y a beaucoup de supports sur les junglers sur les supports tanky du genre Alistar ou Brom par exemple qui prennent le targon niveau 1 au début en premier item mais derrière il reste en targon toute la partie en fait ça rush l'assassasson niveau 2 pour avoir les wards et aussi le buff dpp d'accord les wards c'est vraiment super important je ne savais pas peut-être que je m'améliorerais un petit peu en support la prochaine fois que je joue tu sais que je joue exclusivement Time Kench maintenant quand je suis support autophile c'est vrai moi j'allais toujours targon c'est vrai que c'est tentant quand tu bac avec 500 gold de faire le targon mais les wards c'est beaucoup trop important d'accord non non mais je fais toujours sidestone en premier mais après je fais le truc qui donne le shield en fait t'as plus avantage à rush le si tu veux un shield autant faire le le locket je fais les deux oui mais quand tu fais le le High of the Mountain t'as 500 gold pour améliorer ton targon après t'as 800 pour la gem après t'as encore 525 donc ça te fait à peu près 1800 de gold et 1800 de gold c'est un peu plus qu'un Aegis donc le temps que tu finisses ton item t'aurais pu avoir un Aegis c'est vrai j'y avais pas pensé comme ça C'est bon. Alors, quoi de beau sinon ? Alors, Fabrice, déjà. Oui. J'étais en train de répondre à une question. Dans le chat. Sinon, quoi de beau ? Ah. Merci, c'est très douche. Je vais me faire bombarder, moi. Ouais, ça fait tarder. En tout cas, on assiste à une conversation entre l'ISEP et les Circus Gaming. Cap-A-Prince. Ouh là. Ils sont en train de parler de... Bientôt, il va falloir mettre un truc Peggy18. Ça part en débat politique. Politique ? Victoria's Secret politique ? Ah oui, c'est politique, Victoria's Secret. Oh là là. C'est au cœur de débat politique. C'est la politique de Secret Story, ouais. C'est bien Secret Story, le nom du truc de télé... Oui, c'est ça. Avec la voix. Je connais pas du tout ces trucs-là. Il me semble que c'est ça. Bon, ok, j'avoue, je regarde tous les... Tu regardes ce que tu veux. Alors, je pourrais te montrer des choses que je regarde, mais ce serait pas très... Catholique. Parce que franchement, Gotham... Est-ce que tu as une petite icône Peggy18 à mettre sur son stream ? Non, je parlais de Gotham. C'est pas très catholique en soi. Ouais, certes. Je vais pas spoiler pourquoi, hein, mais... Y'a des méchants qui font des choses méchantes. Jusque là, c'est un bout. Et les gentils, ils ont des démons. Démons qui les hantent. Donc c'est pas très catholique. En fait, ce qui est génial, là, c'est que tu peux spoiler pour plein de personnes. C'est-à-dire, moi, ça. Je sais pas, genre, tu... Ah, spoiler de Gotham ? Spoiler de ce que tu veux, hein. Ouais. Bah, dernier épisode de Gotham, Jim Gordon meurt. Bruce Wayne aussi. Ouais, c'est un truc-tu, en fait. Genre, il y a... Gordon qui veut se suicider, et Bruce Wayne essaie de l'empêcher, mais il tombe avec. C'est con, hein ! Bah, c'est quand même normal. Bon, au moins, il y aurait plus Bruce Wayne, c'est l'avantage. Ouais. C'était un personnage secondaire qu'on voyait trop souvent, c'était trop chiant. Ouais. Par contre, ce serait cool qu'il y ait Batman, quoi. Par rapport à Bruce Wayne, il est quand même beaucoup mieux. Ouais, ils ont... Franchement, Gotham, c'est quand même la ville de Batman. Je comprends pas pourquoi ils ont pas vu le personnage. Là, il y aura quelqu'un dans le chat qui va répondre très sérieusement. Mais non, mais Bruce Wayne, c'est Batman. Quoi ? Quoi ? Non, 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 non. Je te crois pas. Mec, t'as vu ça... Une citation de quelqu'un que je connais ? Sa gueule de Baptoude fragile. Au moment où j'ai dit ça, avant même que ce soit sur le stream, il a mis... Point, point, point. Merde ! What ? Mais c'était pas pour toi ! Je sais pas. Ils se sentent trop visés maintenant. C'est genre la deuxième fois ils se sentent visés alors que je visais même pas. Bon, je vais pas dire que les 40 autres fois, je visais pas. Ah, ou alors il est déçu parce qu'on l'a spoil que Gordon est crevé. C'est-à-dire qu'il m'a entendu tout à l'heure, ou... C'est bien, c'est un peu fait. On peut faire un test pour savoir qui écoute le stream. Bruce Wayne... Je pense qu'il a pas entendu tout à l'heure parce que sinon il aurait réagi avant. On a jamais dit qu'il arrivait il y a 10 minutes. Là, il a dit OMW. Pas quitté le stream mais quitté le vocal. Potentiellement. T'as besoin de m'entendre ? Voilà, tu entendras également que dans... Qu'est-ce que tu regardes comme série ? Si jamais tu veux regarder Westworld... Dans Suits ? Episode 6. Non mais Suits, il est en avance sur moi. Ah, c'est con ça. Ah, ben moi, je peux te dire ce qu'il y a dans Suits. Je fais la saison... Deux tiers, la saison 5. Dans Suits, t'as un mec qui s'appelle... Harvey Spector. Jusque-là, ça va. Il a une firme d'avocat. Ouais. Tu savais ça ? Spoil de ouf, gros. Ah, mais apparemment plus longtemps. Alors, comment on join le club du campus ? Alors, ça, c'est si le club du campus va résister longtemps. Mais, faut venir au local, s'inscrire, fiche d'adhésion, et payer une cotise de 10 euros, mais... Et faut faire partie du campus. Donc, c'est... Les deux conditions. Trois, quatre. Je sais pas combien j'ai dit conditions, mais bref. Et après, tu fais partie du club, et tu peux soit aider dans l'organisation d'événements, etc. Ah ! Soit juste profiter. Ça, c'est fait. Bah, après, faut profiter des événements qu'on crée. Définis club. Genre, l'Olympique Marseille, Olympique Lyonnais, PSG, Bayern Munich. Oui ! Il y avait des sélections pour l'équipe de la NG1. Rejoindre le club du campus sur LOL. Ah ! Non, 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 non. Rejoindre le club NG1 campus EFL sur LOL. Oui, c'est ce que je viens de dire. OK, je t'ai pas écouté, pardon, excuse-moi. Mais, ouais, bah, du coup, tu... Tu m'ajoutes sur LOL. Et je peux t'ajouter au club. T'as pas été contacté alors que t'avais postulé. Alors, c'est bizarre, ça. T'as postulé quand ? Parce que, concrètement, j'ai contacté tous les joueurs avant la date des tryouts. Après, il faut me dire tu joues où parce qu'on peut monter une deuxième équipe. Ah ! Et le baron qui est sécure. C'est toi, Pierre Raptor. Ah, oui, ça me dit quelque chose, ça. Euh, concrètement... Ouais, allô ? Euh, casse-toi. Euh, qu'est-ce que tu fais à ta game 2 ? Attends. Je vais lui envoyer un message quand même. Euh, Pierre Raptor, c'est... C'est quoi ton rôle encore, Pierre Raptor ? J'en ai un truc. C'est même pas il me semble qu'il est sur les joueurs. Hum ? Mais jungler. Jungler, ok. Ah, oui ! Nidali ! Ok, du coup. Du coup, du coup, du coup. Revenons à la game. Attention. Lucio qui va se faire catch. Non, pas exactement. Oh, oh. Le portail et le wall. Attention. Kiting, il a oui qui va pas prendre en compte le Jarvan. Si, maintenant, oui. Ah là là ! C'est fort, Ivan. Il va faire du 1v2. Ah, l'ulti de Jinx qui va prendre le kill. Kiting, il a oui qui va s'échapper. Non, qui va retourner sur Jinx. Suivi de Kennen qui flash dedans. Et Echo qui n'a pas assez de dégâts pour finir la Jinx. Attention. Le Yasuo qui va finir aussi. Krik qui va pas mourir de l'ignite. Pas grand chose. Et il y a Bard qui est en train de barder. J'aurais dit qu'il y a un batté. Et on a Reksa et un truc plain. J'avise. Ah là, concrètement, c'est la Raven qui a massacré tout le monde. Ah, on a encore une pause. En fait, le Jarvan a tapé Raven pendant qu'elle prenait la tour. Elle n'a pas fait de dégâts du tout. Du coup, après, elle s'est retournée et elle l'a défoncé. Oh, attends. Il se passe quoi, là ? Il se passe encore une pause. Ah. Attention. Ça bug pour toi aussi ? Oui. What the fuck ? Par contre, c'est moi qui vient de dire que je vais manger. Oui. Parce que clairement, s'il va manger maintenant, c'est pas ouf. Non, non, c'est fini. En fait, c'est bugé parce que c'est fini. Ah. D'accord. Merci pour le spoil. Non, mais là, c'était prévisible. C'est bien joué. Oui, alors non. Les mecs, en face, c'était unfair de ouf. Pourquoi ? alors, les mecs, ils ont mis une pause en mode balai couille. Ils nous ont même pas dit quand est-ce qu'ils reprenaient. C'était une blague, alors, pose. De toute façon, de là, je vois la pause et... Il y a vraiment une pause. Il y a vraiment une pause. Il y a été top parce qu'il avait 1000 de ping. Il y a rien possible de jouer, en fait. Il avait juste 1000 de ping. Donc, on l'a envoyé top et speedpush. On l'a envoyé top, mais on l'a envoyé. Merci.